C'est une pollution invisible qui pollue notre sol, notre air et notre eau. Son nom, les perfleurés. Le 17 janvier dernier, les autorités en ont trouvé tellement dans les œufs du sud lyonnais qu'ils en ont rendu la consommation non recommandée. La zone touchée est pour l'instant dans le sud lyonnais, Oulain, Pierre-Bénite, Saint-Genis, Irigny. En gros, les communes proches de la vallée de la chimie. Cette pollution est inquiétante parce que ce sont des polluants dits éternels. Ils sont tellement résistants qu'ils ne se dégradent pas, ni dans l'environnement, ni dans notre organisme. Ils sont accusés de causer des cancers, une baisse de l'immunité et pour certains, d'être des perturbateurs endocriniens. Le problème, c'est qu'on retrouve ces perfleurés partout dans notre quotidien, dans les endages alimentaires tels que ceux des pop-corns ou de frites, les batteries, les poêles en téflon, etc. Si on les utilise, c'est parce qu'ils permettent à des matériaux d'être protégés de l'eau ou de la graisse ou encore qu'ils résistent à de hautes températures. Le problème, c'est que ces perfleurés font un peu trop bien leur travail. Produits uniquement par l'homme depuis les années 50, on les retrouve aujourd'hui dans l'ensemble de la population française et jusque dans le sang des ours polaires. Ces dernières semaines, Tribune de Lyon est allée à la rencontre des différents acteurs impliqués dans les perfleurés. Industriels, autorités, associations. Certains considèrent que ce problème est un scandale sanitaire, d'autres qu'il n'est que secondaire. Nous avons tenté de dresser le portrait de cette pollution. Retrouvez ce dossier et tous les articles sur notre site et dans notre dernier numéro. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre et d'activer la cloche.